Mon fils qui a 10 ans, il me parle quand je veux faire qu'elle va être grand pis tout. Moi j'ai appris à faire des feux, à faire un abri. Parce que je suis pas sûr que ça va être... Jeuers, encore? Oui, oui. Ça prend des grands tranchées, gars. Ça prend des grands trous. Fait que la Russie va venir de l'Est, gars. Anyways, mon opinion. Mon segment en ce temps s'appelle « Il y a du monde chez nous ». Je suis tout fourré à mon branding, on travaille là-dessus. Yeah, parfait. Je pense que j'ai trois différents segments en ce moment. L'heure est grave qui est audio le lundi matin. Oui, oui. Une heure et cinq de nouvelles. Une heure et cinq de moins. J'ai vu ça passer, j'étais motivé. Qui lit les nouvelles? C'est meilleur que la presse. Parce qu'ils n'ont plus accès, là, avec le travail de Facebook. Fait que moi, je lis les nouvelles pour mes Patreons. Mathieu. Fait que ça, je fais ça. Il y a « Anyways, mon opinion avec Matt » où est-ce que je rentre. Pis des fois, il y a quelqu'un d'ici là. Et il y a aussi, il y a du monde chez nous. J'invite des gens chez nous. Tu m'as invité. Pis j'ai invité Jay Lely. En fait, c'est longtemps qu'on voulait s'asseoir ensemble pour faire un podcast. Pis, la dernière fois que j'ai vu, c'est comme publiquement, t'as mis « Ce serait le fun de Y Lely, je serais chez vous. » Même pas en DM, le gars, il est comme publiquement. Aucun shame. Je suis comme « Ça, moi, j'irais là. » Ouais. Invite-moi, s'il te plaît. C'est beau, le divan. Le gars, c'est ça, c'est tous les podcasts. Je t'invite, ça serait drôle. Regarde. Non, pour être honnête, t'es le premier podcast avec je fais ça, mais vu qu'on se connaît un peu plus. Ben oui, ben oui, non. C'est plus longtemps qu'on se va parler en DM tout le temps. Moi, je trouve ça drôle. Comme là, il se fait rendre public. Là, tu m'invites du. Là, là, t'as pas le choix. Regarde, t'as invité Sarah avant moi. Ouais. Correct. Qui d'autre que j'ai eu avant? On a eu Alex Lapointe. OK. Mais le son, t'es whack. Puis, c'est pas très sortable. Pas que ben l'honnête, ça serait un peu. Fait qu'on va le réinviter. Ah, sorry, Alex. Ouais. C'est ça qui arrive, hein, avec le web. T'sais, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On est des pros, mais t'sais, c'est pas notre job, là. T'as des cams pis des micros. Techniquement, c'est de la mienne. Ouais, c'est ça. Non, non, mais... Mais des fois, il y a des erreurs qui se passent pareil, là. Je suis pas en arrière, la caméra, je suis en avance, t'sais. Exact. Fait que, non, c'est ça. On parlait de podcasting tantôt, pis il m'a fait réaliser quelque chose. Et vous savez comment je suis fucking bon pour spotter les arnaques dans la société pis les conspiration, là. Je vais me faire un nom, là, en esti, dans ce domaine-là. Pis je n'ai manqué une, t'sais. J'ai manqué une, pas une conspiration, mais... C'est pas que t'en as manqué, c'est que tu... T'arrivais à la réalisation, t'as comme eu une épiphanie tantôt, de comme, Chris, tout le monde parle de sexe dans les podcasts. On parlera pas de sexe. Il y a tout le temps... Chris, c'est impressionnant à quel point le monde parle de sexe en podcast. Pis là, je lui ai dit, ouais, ben, t'sais, c'est comme moi, mettons, quand Eros m'a approché pour commanditer mon podcast, il voulait un sexe. Pis là, t'as comme... Ostie, t'as cassé. C'est quand même moi qui ai fait le web. Ah, excusez-moi. C'est toi qui a fait le lien. Ah, oui, oui, oui. C'est moi qui ai fait le lien, t'sais. T'as manqué. Ouais. C'est pas ça qui parlait de plus. Parce qu'avant ça, avant que j'y arrive, il me demandait de quoi on va parler de ça. De quoi qu'on parle, moi, je suis comme, ben, j'aimerais avoir un sujet quelconque. On parlait de son podcast tantôt que je trouve fucking hilarant. Pis on parlait de TikTok aussi par rapport à ça. Tic-tac. Mais là, il faut que ça me parle, qu'est-ce qu'on peut parler? On était dehors, fumé. Pis là, on est... On est revenus, pis... Ben, allez, où est-ce que ça t'as pas mal? Ben, c'est ça, on en est venu au sujet. Ouais, c'est ça, exact, exact. Pis là, je disais, dans les podcasts, en ce moment, on disait qu'on se répétait beaucoup dans les podcasts, parce que quand tu demandes d'où qu'on vient, c'est la même histoire, à peu près, t'sais. Ouais, ben, on n'a pas le choix, t'sais. Quand l'intervieweur pose les mêmes questions que dans l'autre podcast, c'est comme, ben... Si les réponses matchent pas, pis tes fans sont comme, ils se crottent. Ouais, c'est ça, ils se répètent. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Exact. Pis après ça, on a dit, ça, je disais, pis je trouvais que les podcasts parlaient tout de cul. T'sais, toute la gang, comme, ça me dérange pas, c'est correct, là. Mais à un moment donné, je suis comme, man, « OK, revenez-en, as-tu mangé un cul, oui ou non? » « Ah, right! » T'sais, on a fait le tour, ben, pis il y a des podcasts de cul, pis ça, c'est correct, là. Ouais, ben, il y en a qui c'est leur sujet. Ouais, c'est ça, exact, exact. Mais comme là, je trouvais que ça... Fait que je disais, ben, on parlera pas de cul, t'sais. Pis là, c'est ça, tu m'as dit, pour des rosses, pis c'est que c'est Eros qui force! Je pense pas qu'il force. Mais je pense que vu qu'il porte la scène du podcast au Québec à bout de bras, absolument, les gens sont... D'ailleurs, J15, au Eros.ca, si vous voulez. 15% de rabais. Hé, ben, en passant, j'ai l'air de cracher là-dessus, moi non plus, là. « Eros, vous pouvez m'appeler, vous êtes indélevé au côté de la tête de mort, aussi. » « Let's go. » « Vibrata sur l'autre bord. » « I'm in. » On va parler de cul pendant l'arrière. On va faire un autre segment, moi. Un autre segment, « I'm in. » Ah, ça vaut la peine. Les jeux du cul, pis là, je parle de cul. Faut dédramatiser tout ce qui entoure la sexualité, t'sais. On n'en parle pas assez. « Mais toi, c'est quoi ton bodyguard? » Faudrait que je le fasse avec toi. Je ne sais pas. Mais, ouais, ça fait que, oui, t'as un podcast, Jay, que j'adore. J'ai un podcast. « What a flash. » Je pense que tu en avais parlé juste avant que ça se concrétise. Quand ça se tramait, ouais, on était à Grand, je pense, à Nord. Pis là, je pense que je commençais à tourner. C'était début d'hiver, là, l'année passée. Exact, exact. Je commençais à en tourner, pis, ouais. Ouais. Ça s'en venait. C'est fou, comment, que le monde embarque, mais, comme, il embarque en pensant que c'est, comme, c'est une nouvelle, t'es tombé dans deux fads, là, tout à fait, comme, le podcast de personnages, mais, issu de ça, t'es dans la wave de faux podcasts qui se font, là, sur les TikTok, pis tout. Ouais, ouais, ouais. T'as poigné cette wave-là aussi, comme. Ben, il y a des gens, autant qu'il y a des gens qui embarquent dans le deuxième degré, pis qui rajoutent, mais il y en a qui pognent ça au premier degré, pis qui pensent que c'est des vrais podcasts, pis. Ah, ouais. Ah, non, c'est... Tu sais, Charles-Antoine Desgranges, il y a des oreilles d'elfe en plastique, pis une perruque blonde, pis le monde sont comme, hé, la santé mentale au Québec, ça va pas bien, faut aider ce gars-là. Tu sais, Florence Lompre, elle a des lunettes dessinées dans le face, pis le monde sont comme, hé, faut qu'elle consulte, ouais, c'est une fille du futur avec des lunettes du futur, tu sais, mais, ouais, je me plais vraiment beaucoup. Très cool. À jouer cette ligne-là, là, du, c'est une vraie entrevue, mais c'est pas une vraie personne, j'adore ça, ouais. Pis comment ça marche, quand même, je sais pas si vous voulez en parler, pis en passant, on peut couper des choses, ça va, fait qu'on peut parler de quelque chose. Si jamais, il y a de quoi je flagge, je te dis à ça. Pis ben, tu m'as dit, lendemain, tu sais, ce bout-là, des photos. Non, mais je suis un gars vrai, moi, c'est One Take, j'ai One Take Jim, il m'appelle Je peux te demander, comme, comment que, comment ça marchait pour, c'est quoi la démarche créative, là, toi, est-ce que tu deal avec quelqu'un de même, comme, est-ce que tu t'essis là, pis tu vois, Antoine arrivait à bien de même, comme, all right? Mais non, je suis, en fait, je suis full à l'aise, j'allais mentionner sur YouTube, il y a du monde qui m'ont posé des questions en commentaire, pis en gros, moi, je leur envoie un questionnaire de, comme, 6 questions vraiment basic, là, non, l'âge, qu'est-ce qu'il y a, quel sujet, tu sais, quel sujet slash projet que ton personnage vient jaser au podcast, situation familiale, genre qualité défaut, juste pour avoir un gauge, pis j'ai comme, chose fun à savoir, pis là, le monde, ben, il remplit ça, pis moi, ben, la journée avant, 1h30 avant, 2h avant, je m'insieds avec leur truc, pis là, j'écris des questions, j'essaie d'aller plus loin, pis plonger dans des affaires qu'eux, ils ont écrit vite, en mode, ah, ça serait drôle, ça, pis là, on passe 10 minutes là-dessus, parce que j'ai... C'est incroyable, ça. Pis, ouais, quand il arrive, je suis comme, hé, c'est 35 minutes qu'on vise, des fois, ça déborde parce que la chimie est là, il reste des affaires, pis, ouais, c'est une grosse impro, même, le monde arrive, ils sont super stressés, la seconde, ça finit, ils sont comme, c'était-tu correct, c'était-tu drôle, j'ai, tu sais, t'es... Tout le monde, sans exception, pis c'est, ouais, c'est ça, le système, là, la démarche, pis c'est bien moins comme ça, fait que c'est pas, c'est aucunement préparé, en fait, là, il y a un peu les formulaires, pis ils viennent de s'asseoir. Ah, ouais, pis il y a des invités que j'ai pas posés la moitié des questions, c'est allé complètement ailleurs, il y a des invités qui a écrit, mais après 10 minutes, je peux plus poser ces questions-là à cause qu'ils ont dit d'autres affaires, fait que là, ben, on va dans l'impro, on se rend jusqu'à 50, tu sais, c'est vraiment pas tant préparé. Après ça, il y a des artistes que je sens qui ont comme préparé des affaires, pis c'est ben, c'est bien parfait dans la préparation, pis y en a qui me disent, ah, man, hier, toute la journée, j'étais dans mon perso, pis, fait que, t'sais, tant mieux. Il arrive, t'as dit, en méthode d'acting. Ben, ok, cool, ben non, c'est vraiment, c'est adlib, en esti, là, c'est pour ça qu'il est... Fait que vous partez à rire en même temps, pis c'est real, là, t'sais. Ouais, ouais, les décrochages sont vrais, t'sais, la ligne directrice, c'est, hey, on essaye de pas décrocher, mais en même temps, c'est sûr qu'on va décrocher. T'sais, mais t'sais, si je ris pas, dis-toi pas que je trouve pas ça drôle, t'sais. Pis c'est fou comment que TikTok, c'est une place où est-ce qu'il y a vraiment des problèmes de santé mentale. T'sais, tout le monde a accès. Ouais, t'sais, t'sais, pis c'est incroyable, pis des fois, t'es comme, t'en regardes un live, t'es comme, j'appelle-tu la police, t'sais, t'sais, t'entends du monde dans la maison, t'entends, t'es comme, j'appelle-tu la police, que c'est normal que la fille avec les lunettes dessinées d'en face, qui viennent du futur, ce segment-là qui tombe dans le fleur de TikTok, pis la personne fait, c'est comme, bon, une autre crise de malade mort. Pis on lui donne un micro pis une caméra HD à ce fille-là, t'sais. Ouais, ouais, exact, exact, exact. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'adore de TikTok, c'est le premier social media qui a, comme tu te dis, c'est tout le monde. Tout le monde, rapidement. Moi, tu me demandes, là, comme, je sais pas, j'invente, mais, il y a 5 ans de dire, « OK, Max, j'ai pas un Facebook Live. » J'sais comme, « OK, Google, Facebook Live. » Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, hey, avant… Slide à droite, c'est direct, là, t'sais. Il y a du monde, les chansons sont en live 50% du temps, t'sais. Tu te promènes avec ça, là, t'sais. Hey, il y en a, c'est incroyable, là. Pis, t'sais, c'est ça, les battles TikTok, les lives de gens qui font des affaires pendant qu'ils se filment. Pis là, c'est comme un genre de vedettariat microscopique, là. Ah, il y a des chambres déco, clairement. Il y a des chambres déco, c'est genre, « Ah ben, c'est ça, « Tire à Chantal, qu'elle vienne ici demain à 8h. » Pis ils ont comme, « Arrête de crier, c'est une polle, arête de crier, c'est une polle. » « Oh, 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 oh! » Pis là y a, je suis quand même, man. Il y a quand même 365 personnes qui sont là-dessus, là. Pis comme, je l'ai vu hier, Chantal, dans le live à Moto 64, et elle a dit, « Pis ce c**, si t'as pas peur, viens me le dire. » Pis là, du monde qui se dit, « Venez me voir, pas peur, mais on va se battre, des affaires, man. » Ça n'a pas de sens. Pis ce qui est fou avec ça, c'est que, si tu regardes le câble, mettons, tu te dis, « Ok, la TV peut toujours jouer dans le background, t'sais. » Fait que t'sais, 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 Là, tu le sais qu'il y a 360 personnes, ça roule pas dans le background, c'est leur cellulaire, ils l'ont à 4 pouces de la face, pis ils écoutent ça, ça fait une heure que c'est 322 personnes, c'était pas les mêmes. Il donne des cadeaux aussi, il y a ce layer-là aussi, il y a du monde, ils regardent ça pendant une heure, pis ils sont comme, ah bien dit, esti, v'là une rose, à 2 cents, pis là, t'as Marc, esti, qui tombe sur ce live-là, pis il est comme, ah, elle est pas laid, esti, mais il est arraché 42 euros, c'est 86 cents, Elle va me remarquer, pis elle est comme, merci Tom, lui, il est comme, ah, ah yes, elle m'a falloir, ouais, c'est ça, ah oui, ah oui, c'est drôle, j'ai pas pensé ça de même, absolument, mais là, c'est l'affaire d'NPC, tu parles, non, 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 il y a des cadeaux au TikTok, oui, 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 mais les affaires d'NPC, tu sais quoi, non-playable character, c'est ça, ouais, mais tu sais quoi sur TikTok, ouais, ouais, c'est comme, thank you for the wrong, Ouais, 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 là, ça a commencé par Pinky Doll, que je voyais, là, tout le monde le fait, pis là, c'est le monde qui a une pénurie de main-d'oeuvre, ils peuvent faire, man, comme, pis le monde les encourage, ils font pas pour rien, là, ils font du cash avec ça? Tu sais, je dis à Matt, c'est bien le fun, là, conquérir les médias québécois, là, qu'est-ce que j'essaye, là, je commence, là, tu sais, des taux joués du coup des claquables, là, partir de mon Patreon, tout ça, mais je suis comme, faut avoir un projet international, là, parce que NPC, ils ont comme 14 000, 3 000 d'années, c'est des Indiens, 4 000 d'années, c'est des Chinois, comme tu sais, plein de monde, pis ils donnent, pis c'est international, c'est du... Ils donnent, ouais, ouais, ça... Fait que c'est comme un produit international que tu peux faire de l'argent avec, mais, Yav, plus qu'il y a de monde qui te watch, plus qu'il faut que tu dumb down ta shit, comme... On dirait, ouais. C'est comme, tu sais, mettons, il y a un dude, l'autre fois, je suis tombé, il y a 7 000 personnes qui écoutaient, à chaque cadeau, il donnait un coup de pompe dans un matelas de camping, mais le matelas de camping, il était rendu gros comme son salon, pis là, il était comme, oh, thank you for the roast, pis là, une pompe, là, quelqu'un donnait une casquette, pis il dit, une casquette, c'est 5 pompes, arrêtez, les gars, arrêtez, il va exploser, pis 7 000 personnes écoutent ça, donnent des cadeaux, pis là, il capotait, ou tu sais, il y avait une fille, elle coupait des borsos de son chandard, à chaque fois que quelqu'un donnait des cadeaux, tu sais, c'est comme... Hey, 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 c'est le nouveau Call TV. Genre? Genre, man. C'est le nouveau Call TV. Mais personne gagne. Ben, c'est un peu comme à Call TV. C'est malade. Ah non, c'est... C'est malade. C'est dumb down. C'est fou raide, parce que c'est ça, j'avais vu... La fin du matelas, je l'ai vu. La fin du chandail, of course, man. La fin des oeufs, là, aussi. Ils enlevaient les écailles des oeufs, avec genre des petits outils d'opération, pis là, ils cassaient des bouts de... Des milliers de personnes qui écoutaient ça. En live. Fait que c'est ça. Fait que je pense que vu qu'on dumb down tout le contenu, tout le monde peut participer, tout le monde peut créer du contenu aussi, tu sais. Ouais. On a donné des caméras HD à trop de gens. C'est ça qui se passe. Pis tu sais, il y a bien du monde qui se dit que c'est une opération du gouvernement chinois, ça, là, tu sais, d'avoir historique toxique. Parce que c'est tout le data, c'est un problème. Je pense qu'au gouvernement, ils n'ont pas le droit d'être... Aucun téléphone gouvernemental lors d'avoir TikTok tellement que c'est invasif. C'est pour ça qu'ils l'ont... Je pense que c'est le fondement de pourquoi ils l'ont... Fait que la Chine a fait comme, non, non, ils sont vraiment dumb, ce monde-là, là. Le système éducation, là, il est arrêté de crusher il y a 30 ans, là. Donner un app que tout le monde peut exprimer en même temps. Avec des reconnaissances faciales, des fingerprints... Exactement. Exactement. Non, non, mais c'est sûr qu'il y a un bigger picture, je pense, derrière ce qui est. En vrai, quoi, c'est juste que mes invités embarquent à dire des choses. Je pense que, ouais, man, je pense que t'as raison. Parce que c'est vraiment... J'adore, puis j'en suis un, je consomme TikTok, je pleure sur TikTok, des fois. Des fois, non, là... Je trouve que le monde est fucking drôle, là. Puis, je ris en tabarnak. Il y a du monde extrêmement drôle. Absolument. J'ai jamais vu de ma vie, je tombe sur un truc, je suis comme, est-ce que la barre est haute. Tu sais, comme là, on rentre sur... Ah, on donne des caméras à tout le monde. T'sais, qu'est-ce qu'on fait? Ah, exactement. On est qui, tabarnak? Absolument. Mais c'est notre opinion, anyways, là, comme, tu sais. Ouais. Ah, on va. Juste pour que ça rentre dans la tête des gens. Tu vois, c'est ça qu'ils font la Chine avec TikTok. Ça rentre dans la tête. Faut-tu le répéter, man? Mais, ouais, le monde est drôle en est, tu sais, sur Internet. Puis, c'est du monde qui sont... Qui vivront peut-être jamais vraiment de ça. Qui c'est même pas leur but, à la limite. Puis, ils sont fucking drôles, là. Comme, c'est... Mais c'est capoté, parce qu'il y a aussi partout ailleurs qu'au Canada, le monde, par les vues, font de l'argent, tu sais. Ouais, ouais. Fait qu'il y a ça aussi. C'est ça qui a changé bien des vies aussi au State. Tu sais, tu vois du monde qui lâche leur job. Parce que, finalement, I'm going full-time TikTok. Parce que, oui, ils ont un million de followers. Puis, c'est un bon salaire, par exemple, au Canada. On ne peut pas. Fait qu'au Canada, tu vois que les gens qui mettent fucking de... Tu sais, qui ont des jobs de jour, qui n'aspirent pas nécessairement, mais qui mettent du temps à faire des vidéos, c'est 100%. Il n'y a aucune carotte au bout du bâton, là. Parce qu'on n'est pas assez de monde? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est par là? Je ne sais pas si c'est une loi, mais c'est comme la fonctionnalité... On n'a pas le droit de faire de l'argent. Ah oui, de monétiser, là, du tout? De monétisation des views sur TikTok. TikTok, OK. On ne l'a pas au... Puis ça, je pense TikTok Partner ou quelque chose de même. OK, OK, OK. C'est pour ça qu'au State, mettons, les restos de Poutine, est-ce qu'ils ont tout rénové en deux ans? Bien oui. Parce que leurs vidéos de Poutine ont calissement pogné, puis ils rajoutent ça dans le chiffre d'affaires du resto de Poutine. Puis là, le resto de Poutine, en plus, il est viral sur TikTok. Fait que tout le monde y va. Fait que, tu sais, c'est devenu genre une espèce de modèle de fou. Au Canada, tu n'as pas le layer de « TikTok, tu envoies du cash ». Je peux faire de l'argent. Fait que c'est 100% volontaire au Québec, là, tu sais, pour comme nous autres. Tabarnak, c'est là mon plus gros following. Je n'avais pas vu ça, moi. Mais toi, tu es quand même anglophone, descend au State, mon gars. Installe-toi dans le Vermont. Un petit 4,5 dans le Vermont. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je suis l'autre bord des lignes. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Adresse IP du Vermont. Ah oui, ah oui. En tout cas. Je pogne 1.3 mille personnes, whatever, 1300, 1300 personnes qui me suivent sur YouTube au Québec. Je me dis « Made it that » de Monbo State. Monbo State. Ding, big, man. Je ne peux pas me rendre à L.A., je me rends à Vermont. C'est ça, tu as… Oui, mais baby steps. I'll work my way down to L.A. Ben oui, baby steps, après ça, tu descends. One TikTok at a time. Je m'en vais jusqu'à L.A. Mais je ne savais pas qu'on ne devait pas monétiser le TikTok. Oui, c'est ça la grosse différence avec le Canada et le reste du monde. On aurait même checké à monétiser mon YouTube éventuellement. On pourrait avec le nombre de views et tout ça. Oui, ça me fait trop peur qu'ils vont trop checker mon compte et faire des monétises. Ah ben moi, j'ai monétisé. Oui. Vaut-tu la peine? Moi, je trouve que ça vaut 100 % la peine. Peu importe la grosseur du revenu que tu fais avec ça, c'est plus que zéro. Tu peux le réinvestir dans ton studio, dans tes affaires. Puis, même moi, je trouve que c'est quand même bien fait. Il y a des vidéos que moi-même, j'ai mis comme, ah, il y a des trucs qui se disent, qui ne se disent pas ou whatever. Puis, j'ai mis comme la cote. Parce qu'il faut que c'est toi qui rate ton vidéo. OK. Puis là, ils disent que c'est suitable for ads. Puis, il y en a deux ou trois que j'ai comme, pas volontairement démonétisées, mais qui sont comme moins rentables, mettons. OK. Mais tous les autres, tu sais, comme, ah, tu sacs dans ton podcast, tu mets « Mard language », bien, ils ne vont pas te couper la monétisation. OK, OK, OK. C'est l'affaire, c'est si tu dis que, ah, tout est chill, puis que là, bien, ils se rendent compte que tu montres un fusil dans la vidéo. Puis, ils vont faire comme, yo, là, tu as un flag. Je pense qu'après deux ou trois, en tout cas, ça, je ne me suis jamais rendu là, mais il y a comme un money, tu l'enlèves 100 %, tu sais. Ah, oui, oui. Mais tu as comme une chance ou deux, un strike ou deux, tu sais. Mais en même temps, si toi, tu reades bien tes trucs, tu es comme, ouais, c'était petit, mais tu sais, mettons, hateful speech, ah, il y a des discussions de, tu le mets, tu vois, conspiracy, blanche, toi, toi, tu n'aurais pas le fait de cocher ça. Live murder, live murder. Exact. Mais moi, je pense que ça vaut la peine. OK. Puis, tu sais, si tu te rencontres après deux ou trois vidéos, ouais, je ne peux jamais les monétiser, bien, tu arrêtes de le faire, tu le mets à off. Je ne peux juste pas prendre comme défaite que mon YouTube ferme, là, là. Mais je me demande si, je ne pense pas qu'il te ferme ton YouTube. Je pense qu'il t'enlève comme YouTube partner. OK. Je pense que c'est plus ça, la conséquence. OK. Fait que ça, c'est quand même moins pire. Bien oui, j'espère. Je pense que si tu fais, tu montres des guns, puis tu dis du monde, là, ils vont te canceller ton YouTube, puis ils vont cogner chez vous, mais… Ouais. Mais… Je ne sais pas, je ne sais pas Google, j'ai peur de la GRC. Ah, c'est ça. C'est SPVM. C'est la SPVM. SPVM, oui. Mais non, c'est ça. Moi, je pense que ça vaut la peine, Jean-toi. OK, 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 moi, je checkais ça, moi, je checkais ça, moi, je checkais ça. C'est vrai que pour les gens de voir des pubs, moi aussi, ça me fait chier, là, tu sais, mais vu que maintenant, je suis partenant à YouTube, je me dis… Ah, moi, c'est… Je paye le 16 piastres pour avoir YouTube premium pour avoir de pub, et en même temps, ça donne des sous aux gens. Mais c'est là que Patreon existe pour ça. Aussi, oui. Fait que tu n'as pas de pub sur Patreon. Exact. Fait que c'est un peu ça qui… J'ai pas de… Ça a pris du temps avant que je le parte, comme vraiment, j'ai un Patreon avant avec Vegan Mature, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Puis là, on est revenu, puis là, j'avais comme un genre de réticence. Tu sais, est-ce que la stratégie, c'est Patreon, bien, on book des shows, puis on se poigné des views, vendre des billets de show, tu sais, c'est quoi la stratégie de vivre de tout ça, tu sais. Je disais, on en va le faire, Patreon, puis tout. Puis quand j'ai réalisé que, man, tu donnes… Tu sais, comme pour moi, c'est comme deux heures par semaine pour une et 25. Oui, oui, bien… Puis tu es comme… Tu encourages un artiste, c'est vraiment une nouvelle… Si tu as des fans, tu enlèves les pubs. Oui, oui, bien… C'est un petit paywall. Non d'avance, puis après ça, tu sais, moi, bientôt, il va y avoir des trucs exclusifs Patreon sur mon Patreon pour les remercier d'être là, puis à attirer du monde, tu en veux plus, man, viens. Mais tu sais, j'avais reçu un commentaire à un moment donné sur TikTok au début, parce que j'étais comme, OK, premier épisode, là, il va y en avoir cinq sur Patreon avant que ça recommence à revenir sur YouTube. Mais j'avais mis un sur YouTube au début pour lancer le truc. Puis quelqu'un, il me dit, « Oh, là, ça n'a même pas 10 épisodes, c'est déjà en train de charger le monde. » Puis j'étais comme, man, c'est en milliers de dollars, avant que le projet sorte, là. C'est des milliers de dollars qu'il a fallu qu'on sorte pour présenter le projet. Oui, c'est moi qui prends un risque. Je lance le truc. « Mais si tu aimes ça, puis tu as le goût de l'encourager, viens, sinon attends cinq semaines. Je t'en rends le bras à personne. On essaie tous de gagner nos vies. Man, si ça te fait chier que je gagne ma vie en faisant des vidéos, fais-en des vidéos aussi, puis essaie de gagner ta vie. » Puis le monde, il y a des gens sur Patreon qui ont quitté, mettons, mon Patreon puis qui ont dit, « Hey, je vais revenir, très bon contenu. J'aime encourager différents artistes. Je fais le tour. » « Yeah, yeah, j'ai vu ça. » « Yeah, yeah, j'ai vu ça. » « Ouais, puis c'est comme, « Thanks, puis tu sais, ce moment-là, ils sont contents. » Puis moi, j'en supporte du monde sur Patreon parce que je suis comme, « J'aime ce que tu fais, je veux t'encourager. » « C'est pas grand-chose, 5 piastres. » « Ça va directement à l'artiste. » « C'est chez nous. » « Il y a un autre podcast qui commence. » Ah, on est comme gênés de... Gênés de quoi? Eux autres, ils ne sont pas gênés de regarder ton vidéo en bobette chez eux, dans leur Lee King, à l'i-clim, puis à se promener en Touareg à 850 piastres par mois. Ils ne sont pas gênés de ça, eux autres, de regarder gratuitement ton vidéo. Toi, pourquoi tu serais gênés de faire, « Hey, je travaille, est-ce qu'on fait du montage. » « 5 piastres par mois, vous l'avez d'avance. » S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais s'ils veulent... J'aime bien que le modèle du streaming d'aujourd'hui, que c'est justement... « T'es fâchement là, mon chum, as-tu écouté ça sur Prime? » « Non, je n'ai plus Prime, j'ai plus Grave, moi, j'ai une distribution-là, pour venir à Prime le mois d'après, comme tout le monde fait ça. » À un moment donné, tu es comme... Tu avais toujours passé du mime qui disait... « Cable TV », puis là, il y avait comme... « Pirate Bay », on va en dire. « Plut, bang. » « Netflix, là, fuck Pirate Bay. » « Plut, bang, il y a tellement de streaming, je reviens à Pirate Bay, tu es où, tu te sens 25 piastres, coûter tous les choses que je vais écouter dans tous les outils de fucking, tu sais. » « Ça revient plus chiant que quelqu'un. » « Exact. » « Fait quand tu dis que c'est juste 5 piastres, ça dépend si tu en as 5 peut-être que tu supportes, mais c'est que le monde se dit sûrement qu'il y a un budget par mois, ceux qui sont Patreon de la vie, qui font ça, qui aiment leur contenu exclusif d'artistes locales. Bien, il y en a peut-être 5, mettons, j'invente, puis là, il alterne. « Bon, bien, Maxi-Charles, que tabarnak l'entende brailler, moi, je vais rire ailleurs. » « Tu sais, mettons, moi, je suis abonné à un Patreon aux States qui fait des true crimes, puis sur sa page YouTube, il y en a 12, puis sur son Patreon, il y en a comme 50. » « Ouais. » « Mais il a callé en haut, tu sais, comme, « Hey, je mets ça au montant que vous voulez, mais moi, je posterai plus, blablabla, mais tu sais, la banque de vidéos est là. » « Puis tu sais, de temps en temps, je m'en vais payer 2 piastres US, qui est comme le minimum, je pense, puis là, je me clanche une coupe de vidéos, je me désabonne, tu sais, c'est nice, je me dis que c'est lui qui a mis plein de travail, plein d'effort dans ses vidéos, de temps en temps, il reçoit mon 2 piastres. » « Absolument, absolument, absolument. » « Mais tu sais, peut-être me faire lancer des tomates, là, mais, tu sais, il va travailler, mais j'ai l'impression que par les messages qu'on reçoit… » « Ouais, mais attends une seconde. Là, là, moi, j'ai pas lu qu'à ce que je… J'ai-tu lu ça quelque part, j'ai-tu vu ça quelque part, mais ça a l'air qu'il y a une « bubble », la prochaine « bubble » économique qu'il va y avoir. » « OK. » « Une des prochaines « bubble » économiques, ben, là, Trudeau vient de faire une loi pour la bouffe et les toits, là. Tu sais, comme j'appelle ça de même. J'ai callé ça avant qu'il calle la loi, là, lui, là. « Ben, moi, je pense que c'était cool. » « Comme six semaines, je disais, ça prendrait les chiffilleraient à la bouffe et les toits dans pas long parce qu'on va être doré avec des machettes. » « Puis là, Trudeau, il a peut-être… Est-ce qu'on m'écoute au niveau fédéral? » « Clipe ça, puis mets la preuve, là, de il y a six semaines. » « Moi, j'ai fait une vidéo, là, des années passées, puis c'était Andrew Scheer. Tu sais, les conservateurs fédérales, c'était Andrew Scheer. Puis il avait été vraiment anti-franco-ontarien, whatever. Puis moi, j'avais fait la joke, j'avais fait un personnage qui s'appelle le Falk. Ça fait que c'était le francophone de l'Ontario conservateur. Puis moi, j'étais en chef de partie puis je parlais avec un accent puis je disais, « On a tous envie d'une meilleure économie. On a tous envie d'un meilleur… de mettre des meilleurs quartiers, des meilleures écoles. Nous avons envie de Scheer. » C'est la joke de dire « Envie de Scheer, right? » C'est quand même une bonne vidéo, pareil, comme dans le temps, un peu vite fait. Puis là, ça a été montré à plein de ministres au fédéral parce que j'ai quelqu'un que je connais à l'interne là-bas puis il a présenté ça. Je sais que Mélanie Joly a très ri de cette vidéo-là. Fait que moi, je pense qu'on m'écoute mes idées parce que justement, Trudeau, il vient de caller ça puis là, les business people sont comme « Non, 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 il ne peut pas lui écheférer ça. Les cinq grandes épiceries vont se rencontrer. Qu'est-ce qu'on va faire pour survivre? Nous autres, s'ils vant cette loi-là, comme « Ta gueule, man, les tomates dans une pièce, go fuck yourself. » Ça va, là, ça va. Ça va. Fait que là, nous autres, moi, je disais, moi, je parlais de ça parce qu'on parlait de... Ça arrive souvent, ça, les nouveaux points d'opinion. Ah, ouais? Oui. Fait que des fois, Matt les enlève au montage, des fois, ils les gardent là. OK. Mais on parlait de Patreon puis là, tu disais... Oui, c'est ça. Patreon. On parlait de Patreon. On parlait de Patreon. J'ai lu ça quelque part. J'ai pas... Ouais, c'est ça. Fait que là, la prochaine bubble, parce qu'il y a la bubble de la bouffe puis des real estate. Puis la prochaine bubble, c'est la bubble de l'attention. On paye trop cher pour l'attention. Quand on parle de advertising, c'est tout du advertising en passant. Ouais, ouais. La vie n'est que du advertising. Ouais, attirer ton attention. Ouais, exactement. Fait que là, quand on regarde ça, comment les compagnies payent fucking cher pour acheter cette attention-là, elle a plus la valeur qu'elle avait avant. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est une pub au Super Bowl. Ouais. Aujourd'hui, elle est coupée de moitié, c'est pas le 3 quarts parce que pendant la pub, on fait... Ouais, ouais, ouais. Puis la compagnie blabatte, elle est mieux de faire une pub TikTok qui va être virale qu'une pub à 67 millions de dollars à Super Bowl, right? Il est mieux d'investir 5 millions en sponsors sur TikTok. Exactement. Fait que là, si on est rendu à ce modèle-là, et l'attention à ce moment-là est de moins en moins précieuse. OK. Fait qu'elle a moins en moins cher. Mais on charge encore les gros prix, les agences et toutes les gangs. On charge encore les gros gros prix pour acheter cette attention-là qui n'est peut-être quasiment plus réelle. Et je vais arriver plus loin que ça, elle était globale l'attention avant, mais là, vu que tout le monde peut faire du contenu qu'on parlait tantôt, TikTok, tout ça, il y a du contenu local qui revient, ma petite compagnie que j'ai. Ouais, ouais, de plus en plus. Je me spécialise à dire « Hey, on va faire une belle vidéo pour de Hawkesbury puis de Rocklin. » Fait que quand on a pris le monde sous le bol de toilette qui regarde tout le contenu international, ils disent « Rocklin, ils vont l'écouter celle-là. » Fait qu'on revient un peu aux médias locaux. Qui m'amène au Patreon, Jay? Yeah! OK, qu'on parlait tantôt, du 5 piastres par mois, comment que... Moi, imagine, en ce moment, il y a 63 personnes. Tu le dis de même, toi, combien tu as de Patreon? Oui. Ah non, moi, c'est open business, moi, je vois les actionnaires. Moi, quand je devais Patreon chez nous, tu es actionnaire de la carrière. Quand je liquide la compagnie, tout le monde a quelque chose. OK. Tu vas faire un check à tout le monde. Si il y a une guerre civile out there puis les sociétés civiles sont comme écroulées puis je veux arrêter mon Patreon, j'ai toujours dit « Tu as fait 4 balles par la poste. » OK. Il faut dépoigner le gun qui match avec ça. Moi, je n'ai pas de gun. J'achète une boîte de balancer. Puis, je vous souhaite bonne chance dans votre survie de la guerre civile. Fait que moi, je demande au monde de devenir actionnaire puis quand tu calcules ça, c'est pour 5 piastres par mois, pour 1,25, je les ai pendant 2 heures de temps. Oui. On est le futur de l'attention. Tout ce qui est Patreon est la micro-production parce que là, à un moment donné, les compagnies vont se réveiller en disant « Wow, minute, là, mette une pub à 250 000 piastres à celui bonjour. » Moi, vous m'allez parler. C'est quoi le monde qui écoute son émission, lui? Ça? C'est quoi la démographie? C'est mon public, ça. Je lui donne 25 000. Tout, tu as le même projet. Puis, toi, c'est une pinotte. Parce que tu peux garantir que le monde l'écoute parce que tu as des Patreon qui payent pour écouter. Ça, c'est une preuve d'avantage qu'on peut aller chercher. C'est pour ça que c'est ma stratégie à moi côté pub et tout. Mais écoute, je vais peut-être suivre tes traces. parce que tu es un gars brillant. À la date, il n'y a rien de prouvé. On prouve le modèle en ce moment. La preuve de l'étoile et de la bouffe, comme tu disais, tu l'as vu venir et tu calles ça. Et le gouvernement prend action, finalement. En tout cas, tout ça, tout ça. C'est ça. Tout ça, je ne dis rien. Toi, tu fais-tu du consulting, t-shirt? Mettons, je te paye. On jase 3 heures par semaine. Tu m'enlignes pour la semaine prochaine. Côté business? Non, non, mais côté business, la vie, les nouvelles bubbles. Moi, je n'avais jamais parlé de bubbles avant aujourd'hui. J'adore ça. Je ne sais pas. Moi, je vais avoir un kid en janvier et je vais être prêt. À voir se venir. Oui, je crois. Il est callé, il est shit. Ça se dit mon père, il est bon, mais il ne sait pas que je l'ose avec Max Richard. Tu sais comment? Oui, comme mon fils qui a 10 ans, il me parle quand je vais faire qu'elle va être grand et tout. Moi, j'ai appris à faire des feux, à faire un abri. C'est bon, ton entrée va qu'elle soit vers l'ouest pas que la boucane rentre. Chanson gang, la survie à mon gars. Les piques rires. Pour ça, il aurait pu l'électricité bientôt. Ouvre-moi ce canne-là. Il est où l'ouvre-à-boîte? Pas d'ouvre-à-boîte, ouvre-moi ce canne-là. C'est le cœur, il est chanceux de t'en voir. On prend-tu une petite pause? On peut prendre une petite pause. Puis on revient Patreon nos petites demi-heures. C'est le fun au bout de ça. Let's go. C'est très drôle. Laisse-moi voir combien de temps que ça roule. Ça, c'est l'épisode public. T'es rendu bon, man. T'as le timing. T'as le feeling. J'ai pas encore. L'horloge biologique. Je l'ai pas sur scène. J'ai pas eu des bons shows dernièrement. C'est-à-dire non, avec mon timing. On va l'en parler sur le balcon. On revient après. Cool.